Bonjour, c'est Kael79 de Communauté JDR Virtuelle. On va donc continuer cette série de tutoriels pour vous expliquer comment préparer une campagne ou un scénario, en prenant comme exemple Nous Gobelins, disponible gratuitement sur le site de Paizo et de Blackbook Edition. Je vais reprendre là où on s'était arrêté. Dans la dernière vidéo, j'avais traité des images sur comment préparer les cartes. On va donc passer sur la préparation des NPC, donc les PNJ. Quand on ouvre tout l'outil, la première chose qu'on remarque, c'est deux onglets. Un onglet NPC et un onglet Encounters, qui va servir à préparer les rencontres proprement dites. Dans un premier temps, on va donc rentrer les PNJ. Donc on retourne dans le PDF, et on regarde les différents PNJ dont on va avoir besoin. Donc le premier, ça va être une araignée géante. On va donc aller chercher une araignée géante dans le bestiairie, qu'on va pouvoir activer dans le module activation, avec le PFR, PG, bestiairie, qui est fourni dans le ruleset par défaut. Et on va chercher l'araignée géante. Donc, spider. Et c'est la spider giant. Donc on va copier le lien dans NPC. Alors, pourquoi copier le lien ? Parce que ça va permettre de modifier les caractéristiques du monstre. Et pouvoir ajouter, entre autres, le token, etc. Donc, quand on l'ouvre, la fiche est verrouillée par défaut. Donc il va falloir la déverrouiller. On fait ça tout simplement en cliquant sur le petit cadenas en bas à gauche. Voilà. Donc le cadenas s'ouvre. Et maintenant, la fiche est modifiable. Donc on va aller d'abord dans PNJ, dans les tokens, pour ajouter le token qu'on a créé. Donc, le token de plein de pâtes. Et on va modifier son nom, pour qu'il corresponde avec le token qu'on a créé, et la créature du scénario. Voilà. Une fois que ça s'est fait, donc on voit aussi, il y a plusieurs onglets. Et un onglet Spells, qui va nous servir par la suite, notamment, on va devoir créer un effet de poison. Donc on va utiliser l'onglet Spells pour ça. Et un onglet Other, qui décrit les particularités de la créature, avec une rapide description physique, et les modifiers raciales, là en l'occurrence, et l'effet du poison. Pardon. Donc, la fiche est en anglais, et malheureusement, on ne peut pas toucher à tout, on ne peut pas tout traduire. Il va falloir garder un certain nombre d'informations, en anglais, notamment pour la CA. Cette ligne doit rester en anglais, sinon, et surtout dans cette écriture très précise, donc la valeur de la CA, virgule, la valeur de la CA au contact, donc touch, et flat-footed, pour prix au dépourvu, et après la parenthèse, avec les valeurs, les différents modificateurs de la CA. Donc si on la modifie, qu'on la francise, malheureusement, FG2 ne prendra plus en compte les valeurs, il n'arrivera pas à lire la ligne, et donc ça va causer des erreurs, notamment quand on va intégrer le NPC au combat tracker. Donc l'idéal, c'est de ne pas toucher à la fiche main, on peut changer de nom sans problème, mettre le token sans problème, et on va modifier l'onglet other, afin de mettre la version française de la fiche, pour les moins anglophones parmi nous. Donc on va soit aller copier directement, quand on a acheté le PDF du bestiaire, sur le site de Blackbook Edition, soit on va aller le chercher sur le site, le wiki, donc pathfinder-fr.org, on va pouvoir accéder aux caractéristiques des monstres, donc on va aller dans wiki pathfinder, et ensuite dans la partie droite, on va pouvoir aller dans le bestiaire, ou alors ici sur l'index du bestiaire. Ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Donc on va chercher l'araignée géante. Araignée, 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 araignée. Je suis aveugle. Araignée, voilà. Araignée géante. Tarantule géante, c'est pas celle-là. Araignée géante, ici. Et on va tout simplement copier-coller sa fiche en français. Donc là, mis à part un petit saut de ligne, qui se met parce que j'ai pris la barre de titre, il n'y a pas de saut de ligne intempestif à retirer, comme on avait fait dans l'onglet story. Par contre, si vous prenez le bestiaire, vous aurez les sauts de ligne à retirer. Donc on va organiser ça afin que les informations soient plus visibles. Donc on va mettre en heading les catégories défense, attaque, caractéristiques, écologie, particularités. Moi, j'aime bien mettre les particularités aussi en liste. Comme ça, elles ressortent mieux les unes des autres. Pour le reste, on peut laisser tel quel. Enfin bon, vous mettez en page comme vous préférez. Ensuite, l'onglet spell. Par défaut, il est vide. Là, il va falloir qu'on revienne sur cette partie-là. Après, pour intégrer les effets du poison, de l'attaque, de morsure. On voit, quand on attaque par morsure, il y a un des 6 de dégâts plus l'effet de poison. Donc l'effet de poison, soit on va le mettre dans l'outil effect, soit on va créer directement sur la fiche du PNJ, dans l'onglet spell, un effet. Donc ça, je vous montrerai après comment faire. Ensuite, on a besoin de différents monstres. Donc on va procéder de la même façon. Ce n'est pas la peine que je vous montre. Donc pour le cheval qui est dans le bestiaire, là, on a un piège. Donc ça, le piège, ça va être particulier. J'y reviendrai après. Langue galeuse et d'embranlante, ce sont deux chiens aussi du bestiaire de base. Donc ça, pas de soucis. Calin, il s'agit d'un chien de sel évolué, donc du bestiaire Pathfinder, avec une modification qu'on trouve à la page 295, pour l'évolution du chien de sel. Donc on va amener le chien de sel dans notre fiche NPC, et on va regarder dans les règles, en quoi consiste l'évolution, et on va modifier les valeurs pour que ça corresponde. Je vais aller directement à Vorka. Donc Vorka est un PNJ dont on trouve les caractéristiques dans le PDF. Donc elles ne sont pas incluses dans le bestiaire de base. Donc là, plusieurs solutions pour rentrer le PNJ dans FG2. La première, c'est de tout traduire à la main et de tout copier à la main. Donc pour être sûr de respecter la codification des différentes valeurs de Fantasy Ground 2. Bon, c'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps. La seconde solution, ça va être de copier-coller le PDF anglais. Donc là, en l'occurrence, le PDF de nos goblins, c'est WeAreGoblins, qu'on peut trouver aussi gratuitement sur le site de Paizo, donc sur paizo.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc vous copiez la fiche en mettant les valeurs au bon endroit, et ça fonctionnera. Donc c'est encore le plus simple. La troisième solution va être d'utiliser le PDF, et d'utiliser un outil qu'on trouve sur le forum officiel de Fantasy Ground 2, qui a été créé par Trenloé. Je ne sais pas si je prononce bien son pseudo. C'est un outil qui s'appelle le Creature Parser FG for Fantasy Ground 2. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo, mais je pense que je ferai directement un tutoriel pour expliquer l'utilisation de cet outil, qui va permettre, lorsqu'on va préparer une campagne, de copier tous les PNJ dans un fichier texte, et d'utiliser le logiciel pour sortir un module compatible qu'on va pouvoir ouvrir dans la librairie de Fantasy Ground 2, et donc rajouter après à nos NPC directement. Là, en l'occurrence, pour We are Goblins, il existe un module que je vous avais conseillé dans l'une de mes premières vidéos, qui s'agit du D20 PFSRD Bestiarism. Donc on va l'ouvrir. Voilà, et on va... Ah, j'ai un petit souci avec le module. Ah non, je sais ce qu'il se passe. Voilà, alors, le problème, c'est qu'il garde en mémoire le champ de recherche que vous avez mis. Donc si vous le laissez, que vous allez dans un autre... Dans un autre en plus. Voilà, malheureusement, on n'a rien pour nous indiquer qu'il y a un champ de recherche qui a été renseigné. Donc vous aurez l'impression d'avoir un module vide. Donc il faut rouvrir la loupe, effacer, et voilà. Donc, le D20 PFSRD Bestiarism compile l'intégralité des trois bestiaires, mais aussi... Voilà, une partie... Une bonne partie des PNJ, des Adventure Pass, donc en fait, les routes pour l'aventure, donc les modules de campagne. Donc, à partir... Donc on voit un bestiaire 1, 2, 3, Game Master Guide, donc on retrouve aussi les PNJ qui sont présents dans le... Le guide du meneur de jeu, du maître de jeu. Et surtout, à partir de l'AP25, on retrouve tous les PNJ qui ont été renseignés jusqu'à l'AP59. Donc les Adventure Pass, en fait, sont les numéros des modules de campagne correspondant. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai pas de bol, je joue sur Second Darkness, et donc ils n'y sont pas. Donc je dois tout rentrer à la main, c'est une perte de temps abominable. C'est sûrement plus long que préparer les textes de story. Bref, donc là, en l'occurrence, We are Goblin, il existe, il a été fait, donc on va pas s'embêter, on va utiliser... Non, pardon, je disais We are Goblin, erreur de ma part, mon anglais déplorable. We be Goblins. En même temps, nous, être Goblin, oui, bon, c'est en Goblin. C'est un langage un peu facilité. Donc là, on va l'ouvrir, tout simplement, et on va retrouver... Oui, Be Goblins. Voilà, on va retrouver Vorka et son familier qui est Lord Longtongue. Pour les autres, il s'agit des personnages joueurs. Donc on utilisera ça dans la partie où on... Après avoir exporté le module, on va créer les PNJ, enfin, les personnages joueurs donc pré-tirés. On va utiliser ces données-là pour rentrer les fiches personnages. Donc pour l'instant, on va juste copier Vorka et Lord Longtongue dont on va avoir besoin. Donc là, on n'a vraiment pas besoin de s'embêter. Tout a été rempli correctement. On va laisser ça tel quel et on va pouvoir copier-coller aussi la fiche en français. Donc là, par contre, on va se retrouver avec les soldings. Donc bon, soit vous réglez ça à la main, soit vous utilisez TextFixer comme je l'ai expliqué dans la vidéo traitant de l'outil Story. On va pouvoir rajouter les sorts. Alors, on va attaquer tout de suite ça. On va mettre un token aussi. Voilà. Donc là, un petit token. Vous pourrez remarquer qu'il est plus petit que celui de l'araignée. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on va créer dans la vidéo suivante. On va préparer les combats, les rencontres avec l'onglet Unconters. Donc voilà, on va aller dans l'onglet Spell. Donc on a besoin de plusieurs sorts. On va les prendre en français dans un premier temps. Donc voilà, ce sont des sorts de druides. Donc la fiche par défaut est vierge et on se retrouve en mode standard. Donc on va faire un clic droit. on va faire Add Spell Class et on va mettre sort de druide et on va simplement recopier. Donc on voit qu'il a en sort de druide préparé il y a un sort de niveau 2. Non, deux sorts de niveau 2, pardon. Un, deux, trois, trois sorts de niveau 1. Un, deux, trois et quatre sorts de niveau 0. Donc, quatre sorts de niveau 0. On va renseigner quatre. Trois sorts de niveau 1. On va mettre trois ici et deux sorts de niveau 2 ici. Maintenant, au niveau du caster level. Donc, il a un niveau de sort niveau 3. Donc on va mettre caster level ici 3. CL pour caster level, level de lanceur de sort. Au niveau du concentration, donc il a un modificateur de plus 5. C'est ça, concentration plus 5. Voilà. Une fois qu'on voit ça, ça va être comme pour les personnages joueurs, il va falloir faire glisser les sorts. Donc on va ouvrir le module de sort. donc les basic rules. Sinon, si vous l'avez pris aussi, le complet de Paizo Spells. Non, c'est pas dans les basic rules d'ailleurs. Excusez-moi pour l'erreur, c'est PFRPG Spells. Voilà. Donc on a deux modules de plus. Et on va regarder les noms en anglais, parce que là, en l'occurrence, ils sont renseignés en anglais. Donc on va les copier pour ne pas s'embêter à les traduire. Donc en second niveau, on a Spider Climb. On va rechercher Spider Climb. Voilà. Donc c'est un sort de niveau 2. Donc on va tirer le lien du sort directement sur, on va le déposer sur la ligne level 2. Le sort suivant. Donc Summon Swarm. Donc je l'ai dit comme ça, ça me permettra de faire un copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. Summon Swarm. On retourne dans l'onglet Spell. Voilà. On va copier. Et on va faire la même pour tous les autres sorts. Donc vous avez compris comment ça marche. Donc si on peut on peut déplier les sorts avec le petit dé qui est là. Et on va pouvoir changer différentes informations. Bon là en l'occurrence normalement les effets ne sont pas renseignés mais en tout cas c'est suffisamment fonctionnel pour pouvoir être utilisé dans la partie. vous allez comprendre un petit peu ce que ça représente avec l'effet de on va utiliser plein de pâtes dans un premier temps pour créer un sort qui va donner l'effet du poison. Donc on va aller sur plein de pâtes onglet spells on va ouvrir là en l'occurrence donc on va add spell class et on va mettre ah oui j'ai oublié de parler d'une chose dans Vorka une fois que vous avez ajouté vos sorts donc on va rouvrir il va falloir passer en mode préparation cliquez sur cette petite icône et sélectionnez les sorts qui sont en mémoire très important quand on va si je le décoche vous allez comprendre je reverrouille voilà la fiche est vierge donc il faut passer en mode préparation et sélectionner les sorts préparés si je revalide hop voilà on voit les sorts donc on va pouvoir le lancer avec cette icône là on va pouvoir le retirer de la mémoire avec cette icône là je reviendrai là dessus lorsqu'on va traiter des combats donc standard voilà pour décocher préparation donc ça sera dans une autre vidéo pardon donc plein de pattes on a besoin d'un onglet d'un effet de venin de poison comment on va faire ça donc via un sort donc on va dans spells et on va créer un sort de niveau 0 peu importe ça ne change rien on va fermer on va réduire la partie classe donc on va mettre particularité voilà et on va cliquer sur la petite loupe donc là on va cliquer sur la ligne et ça va nous ouvrir une ligne vierge donc on va mettre venin et ici on va mettre description du venin et là c'est là que tout va jouer donc il va falloir faire un clic droit et cliquer sur que je ne dise pas de bêtises d'abord sur repars spell action pour quelle raison parce que si je retourne dans l'onglet other je vois qu'il y a un jet de sauvegarde pour lutter contre l'effet du poison donc on va automatiser ce jet de sauvegarde alors on va déplier on va agrandir la feuille pour pouvoir voir la case save parce que sinon elle est cachée et on va déplier la ligne en cliquant sur voilà click to edit hide details et là on a donc c'est un jet de pardon de vigueur difficulté 14 donc sur cette case là on va cliquer pour avoir fortitude forte qui correspond donc à la traduction pour vigueur le degré de difficulté de base est de 10 donc modifié par plus 4 pour avoir voilà ici on voit tout de suite ça s'est modifié fortitude décès 14 ensuite on va pouvoir remonter la ligne et on va cliquer toujours sur le nom avec un clic droit et add spell action on arrive sur un nouveau menu et là on va pouvoir si c'est un sort qui qui fait des dégâts on va pouvoir mettre add damage si c'est un sort de heal de soin on va pouvoir add heal si c'est des effets particuliers bon ça va être add cast là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est un effet donc on va aller dans add effects et là quand le jet de sauvegarde est raté donc pendant 4 rounds affaiblissement temporaire de 1 des 2 2 points de force et on est guéri sur un jet de sauvegarde réussi bon l'effet qui nous intéresse donc ça va être l'affaiblissement temporaire de 1 des 2 points de force alors les affaiblissements temporaires dans les règles de passfinder durent 24 heures par point donc on va avoir besoin d'un effet qui va durer une journée un jour complet donc on va déplier la ligne d'effet et là on a une ligne duration donc durée on va cliquer sur RDN qui correspond un rune ce qu'on veut c'est un jour donc day et dans cette case là on va pouvoir mettre le nombre de jours donc on va mettre 1 par défaut voilà et là on va avoir donc il faut appliquer des dommages de force donc on va faire la force c'est str strange 2 points sans espace il faut bien respecter la façon de l'écrire sinon ça ne marche pas et donc c'est moins 1 des 2 donc je vais reverrouiller la fiche voilà j'ai oublié de le préparer je reverrouille la fiche et là donc voilà la ligne telle qu'elle se présente donc si je clique sur le D si j'avais une cible j'aurais un D qui se serait lancé pour vérifier si la personne a réussi son jet de sauvegarde ou non en cas d'échec donc on va pouvoir utiliser cet effet là et le tirer donc dans le combat tracker j'y reviendrai par la suite je vais utiliser le scénario oui gobelin pardon nous gobelins pour pour un peu vous montrer les capacités de FG2 en combat comment ça s'utilise pour le combat tracker il y a vraiment énormément de choses à voir donc voilà on a créé notre effet je ne pense pas m'être trompé dans la description de l'effet si jamais j'ai fait une erreur je mettrai un petit commentaire comme j'ai l'habitude de faire sur ma vidéo à ce moment là pour donner l'écriture exacte de l'effet dans tous les cas vous pouvez écrire dégâts temporaires force 1 des 2 alors ça ne sera pas automatisé par FG2 mais vous pourrez avoir une aide mémoire pour que vos joueurs modifient leur fiche personnage en conséquence des différents effets là c'est vraiment des options avancées de l'utilisation de FG2 donc je vais vraiment traiter tout ça dans une vidéo bien à part donc pour l'effet du piège ça se résume à la même façon donc on a besoin d'un piège comme on avait vu un peu plus haut dans le PDF voilà le piège du nid de guêpe donc on va créer un NPC en cliquant sur new ici piège anigep voilà donc là encore une fois on peut utiliser les accents bon si vous avez créé un token pour le piège vous pouvez vous pouvez en créer un enfin le faire glisser c'est là comme ça vous pourrez placer précisément le piège sur la carte là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est rapidement j'ai déjà 26 minutes de vidéo donc je vais essayer d'écourter rapidement vous cliquez sur trappe ici en bas de la fiche pour afficher les caractéristiques des pièges donc on va recopier le pdf donc type mécanique ctrl c pour faire vite donc type ctrl v facteur de rencontre cr donc c'est le facteur de puissance donc c'est 1 ici on va mettre la description hop éviter en prenant soin hop tac ctrl c on va copier ça ici on va supprimer les seules lignes qui ne servent à rien voilà et dans la ligne effect on va pouvoir décrire donc les effets donc on va simplement copier ctrl c effect ctrl v pareil il faudrait supprimer les seules lignes inutiles enfin hop bon voilà c'était bon enfin hop on supprime je vais agrandir plus pour être sûr de ne pas me tromper voilà tac 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 et ici hop voilà bon si je survole le texte vous voyez des zones se mettent en surbrillance donc il y a moyen de codifier l'écriture de effect afin que on puisse rentrer s'il y a des dégâts par exemple si c'est un sort qui est l'effet du piège on va pouvoir coder ça un peu à la manière comme dans le sort qu'on a créé tout à l'heure là en l'occurrence on va créer un effet qui corresponde donc on va dans l'onglet spells on va mettre effet l'habitude d'écrire ça en anglais à force donc c'est un poison des guêpes donc bon on va mettre poison des guêpes voilà bon niveau 0 hop j'essaye de faire vite donc du coup c'est pas forcément logique je corrigerai ça pour présenter ça un peu mieux poison des guêpes hop effet du poison donc comme tout à l'heure repart spell action on déplie le save jet de sauvegarde figure difficulté 13 donc comme tout à l'heure fortitude plus 3 on va pouvoir replier ça ensuite un clic droit sur le nom add spell action effet et là c'est un effet de dégâts temporaires sur la dextérité si je ne me trompe pas voilà hop effaiblissement temporaire de 1 en dex donc tout simplement dex en majuscule 2.1 de moins 1 pardon voilà donc pareil on va déplier et on va mettre ça sur un jour voilà en gros ensuite il faut préparer le sort voilà dans les grandes lignes comment on va créer préparer cpnj donc pareil on recopie la description en français pour ceux qui qui sont pas sûrs de comprendre les choses en anglais donc il n'y a pas de problème dans l'ensemble ça va quand même assez vite si par contre vous devez rentrer les pnj à la main c'est vraiment un temps très très long de préparation donc voilà si vous avez la chance d'avoir une campagne qui a été intégrée dans le D20 PFSRD Bestiarize n'hésitez pas surtout à utiliser à récupérer ce module et à l'utiliser c'est vraiment un gain de temps énorme vraiment il ne faut pas hésiter voilà donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on va préparer les rencontres elle sera sûrement beaucoup plus courte que celle-ci c'est à l'utiliser c'est